Générique ... Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux Chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jean-Paul Delevoye, maire de Bapaume, ancien médiateur de la République, président du Conseil économique et social et environnemental. Pour vous interroger cette semaine, Mathieu Castagnet pour le journal La Croix, Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. Jean-Paul Delevoye, il y a un an, vous avez publié une tribune qui a été publiée à la Une du Monde et un livre intitulé Reprenons-nous, dans lequel vous dépeignez une société française au bord de la crise de nerfs, au bord du burn-out, comme on dit aujourd'hui. Depuis un an, il y a eu une présidentielle, des législatives, un plan de rigueur, un choc de compétitivité, des plans sociaux. Au fond, qu'est-ce qui a changé depuis un an ? Pas grand-chose ? – Oui, ce qui était très frappant dans cet article sur l'usure psychique de la France et le burn-out, c'était la résonance. Et les Français sont un des pays les plus pessimistes au monde, par rapport à la mondialisation. – Un article, un sondage de l'IFOB pour le journal La Croix, qui a été publié lundi, montre qu'il y a encore 71% des Français qui sont persuadés qu'on est dans la crise et qui, pour une grande partie, la moitié je crois à peu près, rejettent la mondialisation. – Oui, nous avons aussi fait au Conseil économique, avec le Cevipof, un certain nombre de sondages. Pensez-vous que vos enfants auront un avenir meilleur ? 68%, la réponse est non. Et quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui ? C'est méfiance, morosité, inquiétude. C'est-à-dire que nos concitoyens sont aujourd'hui profondément inquiets. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que mon analyse, c'est que nous ne sommes pas en crise. Quand on est en crise et qu'on sort de la crise, on retrouve une situation exemptée, on est en métamorphose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans l'histoire s'est arrivé trois fois, qu'il y a eu un changement profond d'énergie, un changement profond de mode de communication, et là on peut rajouter un changement des matériaux, de la génétique, de la neuro-science, à chaque fois un monde ancien est en train de disparaître et un monde nouveau est en train d'apparaître. Et la destruction présente toujours la construction. Et pour reprendre une phrase célèbre, c'est-à-dire que le désespoir du quotidien empêche de voir l'émergence d'un monde nouveau. Et dans cette transition, il y a un certain nombre de phénomènes typiquement français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français prennent conscience que l'État qui les protégeait est aujourd'hui en très grande fragilité. Et c'est vrai que cette soumission, ce sujet vis-à-vis d'un roi, on est encore un peu en république monarchique, et d'un État qui ne rassure plus leur protection, crée une brutale vérité sur leur propre fragilité. Croyez-vous à l'avenir de la France ? La réponse est non. Croyez-vous en votre avenir personnel ? La réponse est oui. En mes amis, en ma proximité, en ma famille. Et donc, il y a une espèce de réflexe, de repli sur soi. Plus il faut penser monde, plus on pense village. Plus il faut penser moyen terme, plus on pense court terme. Plus il faut penser collectif, plus on pense chacun pour soi. Et nous sommes dans un moment de très grande tension. Nous avons une évolution, qui d'ailleurs n'est pas inintéressante. Les Françaises et les Français considèrent qu'aujourd'hui, leur État est en grande fragilité, mais que leur entreprise peut éventuellement leur apporter cette sécurité dont ils ont besoin. Et le regard sur l'entreprise est en train de changer. Nous avons vu au départ, nous demandions, jusqu'en fin 2011, est-ce que l'entreprise ait une vraie dimension de ce qu'on appelle RSE, responsabilité sociale et environnementale. Depuis très peu de temps, et avec une montée absolument étonnante, les Françaises et les Français qui ont pris conscience de la crise disent qu'il faut que l'entreprise soit d'abord performante économiquement. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à une brutale évolution du sentiment des Françaises et des Français en disant, c'est bien de défendre les valeurs, c'est bien de défendre un certain nombre de sujets qui sont très importants, mais ce qui est peut-être important, c'est de préserver notre performance économique pour que nous puissions préserver éventuellement notre performance sociétale. Et là, il y a une forte inquiétude, très grande inquiétude par rapport à la mondialisation. Nous sommes un des pays, avant-dernier, je crois, qui croient que la mondialisation est un facteur d'amélioration. Il y a la perception aussi, tout s'ajoute, si vous voulez, il y a la perception que l'Europe, qui était une formidable espérance, devient aujourd'hui une contrainte. – On va y venir. Question de Romain Masneau pour RCL. – Je voulais rebondir sur ce sondage qu'évoquait Jean-Michel Blier à l'instant. 20% seulement des Français font confiance dans le capitalisme et alors qu'une très grande majorité des Chinois, des Indiens, des Américains ont confiance dans le capitalisme. Est-ce que c'est le signe d'une lucidité face au déclassement de la France sur la scène internationale ou est-ce que finalement c'est un défaitisme qui ne se justifie pas ? Comment vous analysez ce chiffre ? – Alors les Français ont toujours une relation à l'argent un peu compliquée. Et en même temps, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que je vous dis, le regard sur l'entreprise est en train de changer, mais le regard sur les dirigeants avec des rémunérations un peu importantes reste toujours très critique. C'est-à-dire que voulez-vous la participation des salariés dans les entreprises ? La réponse est oui. Voulez-vous la participation des salariés dans les communautés de rémunération ? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'il y a un regain aujourd'hui sur retrouver l'entreprise comme communauté d'intérêt. Par contre, la dérégulation, l'absence de régulation financière reste un problème très clairement posé au cœur de nos concitoyens. Et c'est très intéressant parce que même quelques Américains quelquefois nous disent, mais vous les Français, avec votre modèle de protection sociale, est-ce que vous ne seriez peut-être pas un peu en avance par rapport à la nécessaire régulation que nous devons apporter dans la masse financière ? Rappelez-vous, les grands débats politiques qui avaient suivi la chute du mur de Berlin, c'était forcément une nouvelle ère qui s'ouvrait, pleine de bonheur, puisque le marché allait tout s'auto-réguler et que nous allions pouvoir retrouver une croissance économique qui allait s'accompagner par une croissance du bien-être. Aujourd'hui, chacun se rend compte que c'est exactement le contraire et qu'il convient d'apporter une régulation au capitalisme mondial, ce qui est un des combats politiques d'ailleurs actuellement menés par la France. – Vous voulez dire que le système français va s'exporter ? – Il est extrêmement minoritaire, mais il interpelle un certain nombre de collègues dans le monde entier, car après la guerre, 1945, le modèle occidental, et notamment porté par les Américains, consistait à dire, vous allez voir que la puissance économique que nous représentons va s'accompagner d'une puissance militaire, d'une puissance culturelle et d'un bien-être. Et aujourd'hui, nos observateurs asiatiques, musulmans, même certains Européens disent, mais votre puissance militaire, en Afghanistan et en Irak, ça paraît compromis. La puissance du bien-être, on s'aperçoit qu'il y a un décrochage pour la première fois entre performance économique et performance sociétale, parce que chez vous, aux États-Unis, si on est malade et si on n'a pas de job, on n'est pas bien du tout. Et que nous avons peut-être besoin, dans cette flexibilité auxquelles nous assistons, peut-être de retrouver une capacité de filet de protection sociale, que d'ailleurs, on voit émerger ce débat politique en Chine, on voit émerger ce débat partout, les classes moyennes sont en train d'augmenter. Donc il est possible que le modèle européen soit un modèle qui cherche peut-être à s'imposer. – En même temps, Jean-Paul Delevoye, quand on écoute M. Taylor, le patron de Titan, le fabricant de pneus américain, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je ne viendrai jamais en France parce que les ouvriers de Gounier ne travaillent que trois heures par jour. c'est une des questions politiques essentielles pour notre pays. Quelle politique devrions-nous mener pour que les jeunes du monde entier aient envie d'apprendre en France et que les investisseurs du monde entier aient envie d'investir en France ? Et il est clair que je surveille de très très près avec un peu d'inquiétude une évolution que je vois chez notamment les jeunes qui sont partis dans l'économie numérique, qui sont partis dans un monde nouveau que j'évoquais tout à l'heure et qui sont en décalage de plus en plus grand par ce monde nouveau qui fait exploser les frontières. Ils sont dans le monde, ils sont dans les entreprises un peu partout et le dégalage politique actuellement qui reste un peu sur la défense du monde ancien. Le regard des étrangers, la presse internationale, on n'a pas suffisamment mis en avant cet aspect, a été extrêmement intéressée par l'accord sur la flexisécurité. Ça a été une retombée médiatique extrêmement importante mais sans aucune exploitation française parce que les étrangers se sont dit ah, les Français sont en train de renouer un dialogue entre les patrons et les salariés alors que nous étions persuadés que la France était un problème, un pays de conflit. Deuxième élément, ce qui est un vrai problème pour la classe politique française, c'est que ce que demandaient les étrangers, ce n'était pas tellement plus ou moins d'impôts, ils ont compris que la France était compliquée, que la France avait des problèmes d'impôts, ils demandaient de la stabilité. Ils nous disent en permanence l'Allemagne, peu importe les résultats que Mme Merkel gagne ou perde les élections, nous savons qu'il y a un consensus de la population sur le soutien aux entreprises allemandes pour une stabilité des règles permettant de pouvoir stabiliser des investissements. En France, dès que vous avez un changement de gouvernement, dès que vous avez une pression un peu médiatique, brutalement, on change les règles et nous, nous avons besoin de stabilité des règles. Mathieu Castagnet, Lacroix, j'ai évoqué simplement le changement de mentalité. C'est que jusqu'il y a relativement peu de temps, un certain nombre d'investisseurs disaient bon ok, il y a les 75%, il y a les 35 heures, mais on va intégrer ça et puis ça peut se changer. Depuis relativement peu de temps, je dirais quelques mois, un certain nombre de jeunes créateurs d'entreprises disent qu'on ne peut plus investir en France, c'est devenu impossible. On peut changer de fiscalité en deux mois, on ne change pas un état d'esprit en moins de 20 ans et donc il faut être attentif à ça. Mathieu Castagnet, Lacroix. À vous entendre, on a le sentiment que vous pensez que le modèle français est certes en crise, mais que c'est peut-être même un exemple pour l'extérieur. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à garder le niveau de protection sociale tout en maintenant une compétitivité dans un monde de plus en plus ouvert et concurrentiel ? Quand je parle de la philosophie française me paraît intéressante, c'est-à-dire comment concilier, je crois qu'on va passer d'une société de la performance à la société de l'épanouissement et donc comment essayer de garder une relation humaine dans les relations. Par contre, le modèle est en crise. Ce qu'on appelle l'état-providence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle est complètement en fin de cycle et ce que j'appelle au-delà du choc de compétitivité, c'est un choc culturel et je peux vous donner deux ou trois exemples. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde nouveau où l'individu est en train d'émerger avec sa créativité, son inventivité. Et c'est une des chances de la France, c'est-à-dire que la force de l'Allemagne, c'est le respect du process, la force de l'Angleterre, c'est l'obsession du résultat, la force de la France, c'est sa créativité, son inventivité. Or, tout notre système éducatif met nos enfants dans les situations d'échec et n'ont pas de potentialité, y compris dans notre management. Dans notre management, on est dans un management par la supériorité. Je suis président, je suis supérieur à mon vice-président et je fais sentir à l'inférieur le poids de mon infériorité. Donc, notre choc culturel, c'est de mettre en avant nos potentialités. Or, j'ai cet exemple de cette formidable étudiante qui était devant un jury à Harvard parce qu'elle présentait une thèse et elle dit, vous savez, M. le Président, je suis désolé, je suis dyslexique. L'Américain dit, mais c'est formidable, vous êtes comme Einstein qui lui aussi était dyslexique. Et donc, il considérait cet handicap comme une formidable chance. En France, l'handicap avait tendance à améliorer la personne. Or, notre jeune génération qui monte à deux problèmes, des problèmes d'identité et des problèmes de mésestime de soi. Et tout notre système est un système qui ajoute souvent une souffrance à une souffrance et une mésestime de soi à une mésestime de soi. Et nous devons faire ce choc culturel dans notre parcours scolaire. Jusqu'à l'échelon supérieur, on vous oblige à travailler individuellement et on juge vos résultats. Votre parcours professionnel, on vous invite à travailler collectif avec des notions d'objectifs. C'est-à-dire que la culture même de votre parcours scolaire est totalement contraire à ce qu'on va vous demander. Et là, nous devons absolument inverser les choses. On ne peut plus obliger à apprendre. Il faut aimer à apprendre. Il ne faut plus obliger à travailler. Il faut aimer à travailler. Et ce système d'épanouissement est un système sur lequel il va falloir inverser la culture de notre société française qui gère la contrainte, qui gère le management par la norme alors que c'est un phénomène d'exclusion. C'est ça qu'il faut révolutionner. Et puis, dernier point, c'est votre question fondamentale, qui n'est jamais posée. Quand vous regardez l'évolution des taux de croissance depuis les années 60, nous sommes passés de 4 points à 1 point. Je n'ai jamais cru au taux de croissance de M. Hollande. Je n'ai jamais cru au taux de croissance de M. Sarkozy. Car c'était des réponses pour boucler des budgets. Si nous sommes à moins d'un point de croissance, nous ne finançons pas nos systèmes de retraite et de santé à l'équation actuelle. Ça veut dire d'où l'intérêt du débat sur la réforme de la protection sociale. Ce qui sera encore le cas cette année. Absolument. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on repositionne nos équations. Un taux de croissance à 1 point, on ne crée pas le nombre d'emplois. Est-ce que tout le monde va retrouver un emploi marchand ? Si la réponse est non, quel regard on porte sur l'activité ? Et à un taux de croissance de 1 point, on double son pouvoir d'achat en 70 ans, alors qu'à 4 %, on double son pouvoir d'achat en 20 ans. Ça veut dire que notre jeune génération ne sera plus propriétaire, elle sera locataire. Et la question de fond, c'est qu'aujourd'hui, à taux de croissance faible, peut-on garder le bonheur de vivre en France et l'épanouissement ? C'est une question politique majeure. Alors qu'aujourd'hui, les politiques posent la question exactement à l'inverse. En disant, ne vous inquiétez pas, la croissance va revenir. Et je suis de ceux qui pensent qu'il vaudrait mieux inverser la question. Question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Jean-Paul Delevoix, vous parlez un petit peu comme un sociologue qui commente un sondage moins peut-être comme un homme politique. Je voudrais avoir votre appréciation sur une synthèse. Si on peut synthétiser ce que vous avez dit, est-ce que vous seriez d'accord avec cette assertion ? Est-ce qu'on ne cumule pas deux inconvénients ? Le premier, le fait que l'Europe soit une contrainte. Ce que vous avez dit, c'est perçu comme tel. La mondialisation nous met en concurrence avec des pays qui sapent notre économie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Et la seconde, c'est l'étatisme, le fait qu'on ait une fonction publique extrêmement... Certains pensent que c'est parasitaire, qu'elle prélève beaucoup trop sur la richesse nationale. Est-ce qu'on ne cumule pas deux inconvénients ? À la fois un libéralisme que l'Europe a rendu extrêmement prégnant et à la fois un étatisme que la France conserve. Est-ce que ça résume bien l'équation ? Ce qui est intéressant, c'est d'abord vous opposer le politique, le sociologue, etc. Mais le politique devrait par définition avoir une lecture sociologue parce que ce qui est important, c'est l'évolution de la société. Et ce qui est intéressant, mais on y reviendra tout à l'heure, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que le politique est plus programmé pour gagner un électeur, même s'il perd un citoyen, et qu'aujourd'hui ses espérances politiques apparaissent plus comme des stratégies de conquête de pouvoir qu'un pouvoir au service d'un projet de société. Et donc la vraie question que se posent les concitoyens, ce n'est pas de savoir s'il faut donner le pouvoir à tel ou tel, c'est quel projet de société est posé. Et c'est une question sur laquelle il faut que nous réfléchissions parce que c'est un enjeu majeur. La dernière élection présidentielle, c'était presque à Castille. J'aime ou je n'aime pas Sarko et je pense que M. Hollande, il a le niveau ou il n'a pas le niveau. Personne ne parlait des projets. La question que vous posez, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'Europe est-elle une réponse par rapport à ce qui est en train de se passer sur un nouvel équilibre du monde ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une contrainte qui pèse par la notion d'austérité ? Est-ce que la croissance va tuer la dette ou la dette va tuer la croissance ? C'est très difficile. Nous sommes dans la dictature du court terme. Si vous regardez sur les 40 années qui viennent, la Chine va peser un tiers de la richesse mondiale. L'Europe va passer de 25 à 10 %. Ça veut dire qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Que la mondialisation a été une nouvelle organisation du travail entre les industries qui partaient là où la manœuvre était peu qualifiée, bon marché, pour pouvoir augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs que nous étions. Et qu'à l'évidence, aujourd'hui, toutes nos entreprises industrielles françaises gagnent par leur capacité d'exporter. Les moteurs de croissance de demain sont en Chine, en Inde, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique. Ça veut donc dire que l'avenir de l'Europe passe par sa capacité de pouvoir ancrer sur son territoire un certain nombre de recherches et de développement importants, une capitalisation importante des entreprises et un pourcentage de travailleurs formés. Or, la réponse de la régulation mondiale ne peut se faire qu'au niveau de l'Europe. Si vous imaginez mettre tous les fondamentaux de l'Europe en oubliant les conflits entre les États, vous avez aujourd'hui une Europe qui est plus puissante économiquement que les États-Unis, qui est moins endettée que les États-Unis, qui a un point industriel supérieur aux États-Unis et qui a créé plus d'enfants. – On arrive au résultat inverse. – Et aux États-Unis, on dit que l'Europe est devenue un danger pour le monde. – C'est une remarque de Louis Dauphrenne. – L'Europe est devenue un danger pour le monde parce qu'elle n'a pas été capable de se réguler. Et qu'aujourd'hui, ce que vous indiquiez, c'est que l'Europe est aujourd'hui venue une concurrence inter-étatique et non pas une mise en commun des puissances des États. Et je vous donne deux ou trois exemples. – Une des questions politiques les plus importantes aujourd'hui, c'est la relation entre la croissance et l'énergie. Aux États-Unis, ils viennent de passer d'une société où l'énergie était rare et chère à une société où l'énergie est abondante et bon marché. Et ils décident de recréer une industrie chimique avec des craqueurs de dimension mondiale, un million de tonnes. Le Moyen-Orient fait la même chose. L'Europe a des craqueurs de 450 000 tonnes avec une énergie chère. Si l'Europe ne se pose pas la question du maintien de l'industrie et d'une énergie bon marché, il n'y a plus d'industrie chimique dans 15 ans en Europe. – Vous voulez dire qu'il faut exploiter les gaz de schiste ? – Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il faut ouvrir un débat sur la relation entre croissance et énergie. Madame Merkel a pris une décision unique sans en parler à ses collègues et aujourd'hui, elle est en train de périmétrer son industrie parce qu'elle s'est rendue compte que l'augmentation de l'énergie allait fragiliser son industrie. Nous devons donc avoir une capacité et moi, je suis assez favorable à ce que proposait M. Vrenon-Orient. Peut-être d'avoir une zone euro avec un budget commun et peut-être des politiques communes. Et vous avez raison que la vision libérale de l'Europe a été contraire à l'intérêt de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a cru que la concurrence inter-étatique allait favoriser la croissance européenne. Mais nous aurions dû en même temps favoriser cette concurrence infra-européenne et construire des champions internationaux et mondiaux. Et je pense qu'il faut que nous retrouvions une perte de souveraineté pour assurer une gouvernance d'une zone euro une capacité de mettre en commun des politiques communes et j'en vois quelques-unes. Quelle est la politique industrielle et énergétique ? Quelle est la politique automobile ? Volkswagen va investir 10 milliards d'euros, Renault va investir 2,5, Peugeot 2,5. On n'est pas dans la même cour. Et le court terme d'Aulnay est en train d'occulter la vraie question y a-t-il un avenir pour nos industries automobiles françaises en Europe ? Quand les Chinois viennent passer de 600 000 voitures à 14 millions. Votre parti a soutenu la dérégulation libérale avec Maastricht. Quand vous me dites le parti, ça veut dire que j'appartiens à quelque chose. Permettez-moi de garder mon indépendance et que je crois qu'effectivement, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, votre parti, d'abord, ce n'est pas le mien, je n'en suis pas propriétaire et moi, je n'ai qu'une seule croyance, la philosophie gaulliste, la grandeur de la France et l'intérêt du service général. Et c'est d'autant plus intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand vous dites parti politique, la vérité s'impose d'en haut. Eh bien, c'est faux. Aujourd'hui, c'est le terrain qui va inverser les choses. Et permettez-moi de revendiquer ma totale indépendance et ma totale liberté. Voilà, nous allons marquer notre première pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité cette semaine est Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental. Pour vous interroger cette semaine, Mathieu Castagnet pour le journal La Croix, Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. Revenons à ce que vous dites il y a un an et qui a été confirmé par l'élection présidentielle. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un rejet du ou des politiques. Les gens ne croient plus à la politique ou en tout cas ils ne croient pas que les politiques puissent régler leurs problèmes. Est-ce que ça, ça ne vous interpelle pas puisque vous êtes aussi un politique ? – Pas sûr parce que je ne sais pas ce qu'est un politique. Lorsque le président de la République est venu au Conseil économique, social et environnemental, je me suis permis de lui rappeler la phrase de Winston Churchill. L'homme politique pense à la prochaine élection, l'homme d'État pense à la prochaine génération et nous sommes obligés aujourd'hui d'essayer de penser à la prochaine génération. Le deuxième élément, nous avons demandé quel était le regard porté sur le politique. 40 %, ils nous ont abandonnés. Et le niveau de crédit des partis politiques est le plus bas depuis la dernière guerre. Troisième élément, lorsque l'avenir d'une société devient inisible et que le politique apparaît impuissant, alors les sentiments deviennent des ressentiments. Et nous sentons bien qu'aujourd'hui, dans cette confusion entre droite et gauche, dans cette perception que le politique ne peut pas peser sur les événements et que l'avenir apparaît totalement incertain, nous voyons bien qu'aujourd'hui, bouillonner un certain nombre de ressentiments, de colère, d'exaspération, d'attente et de fragilité au sein de notre société française. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des expressions nouvelles en politique. Lorsque le MEDEF ne répond pas, eh bien, c'est selon les pigeons qui contournent et le gouvernement remet en trois semaines ce qu'il a voté au Parlement. Monsieur Guzépe Baltoa en Italie, c'est le 20ème blog, 20ème blog, glu au monde, le 20ème. Et il pèse 20% sur trois réseaux sociaux. Nous avons vu l'émergence des pirates avec le retrait aux Etats-Unis, les 99%. Donc je crois qu'aujourd'hui, il va y avoir de nouvelles formes d'expression politique. Pourquoi ? Parce que l'offre politique, mais ça n'est pas vrai qu'une humain en France. On voit bien qu'aujourd'hui, les citoyens ont parfaitement compris l'hypocrisie de l'offre politique. Est-ce que vous croyez encore à la division entre la droite et la gauche ? La vraie division, c'est ceux qui à gauche croient à l'Europe et ceux qui n'y croient pas. Et à droite, c'est la même chose. C'est-à-dire que la division n'est pas basée sur le partage de convictions, elle est basée sur le partage d'intérêts pour conquérir un pouvoir, mais le pouvoir apparaît dans l'impasse et la satisfaction du politique. Donc si les politiques n'apparaissent pas aujourd'hui comme porteurs d'intérêts généraux et d'espérances nouvelles, alors on ouvrira la porte à ceux et ceux qui gèrent les peurs et les humiliations. Les peurs, c'est la neutralisation d'actions, mais l'humiliation, c'est la mise en force de violences qui peuvent se retourner contre le système. – Question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. – On a bien entendu votre plaidoyer pour votre propre indépendance d'esprit. Comment verriez-vous une recomposition du système politique ? Précisément, parce que vous nous dites que le clivage, par exemple, par rapport à l'Europe devrait transcender les partis politiques. Quelle nouvelle classe politique verriez-vous émerger ? Avec quelle nouvelle force qui pourrait la constituer ? – Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, en France, nous avons une classe politique plutôt de très bon niveau. La vraie question, c'est le fonctionnement de la classe politique qui se trouve contraint de s'enfermer dans des stratégies de pouvoir et de posture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les débats, chacun est conscient que les réponses sont politiques. Or, dès qu'il y a un débat, on a l'impression que le politique tue le débat. Et la vraie, la vraie, la vraie, la vraie évolution, me semble-t-il, c'est que nous allons avoir une nouvelle respiration démocratique. Nous sommes encore restés dans une société verticale. – Mais avec qui ? – Je décide. Non, ce n'est pas avec qui, c'est comment. Parce que les hommes émergeront et les événements feront émerger les hommes. – Et où les voyez-vous émerger précisément ? – Je vois énormément d'expressions politiques, énormément d'inomégiants sur le terrain. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point aujourd'hui il y a des citoyens qui s'engagent, contrairement à ce que l'on dit. Il y a une fertilité du terrain qui est absolument incroyable et une stérilisation nationale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'entreprise, on recherche en permanence les compétences. Dans les appareils politiques, lorsque quelqu'un est compétent, on envoie un concurrent et on cherche à l'éliminer. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, si l'on a vraiment la réflexion sur le fait de soutenir des causes et non pas les intérêts, les peuples se transcendent. Quand on défend les intérêts, ils se déchirent. – Et comment faire sauter ces logiques d'appareils qui sont stérilisantes ? – Je jette une remarque de Louis Dauphrenne. – Effectivement, les appareils aujourd'hui sont essentiels, les partis politiques. Ils ont besoin de cela. Il faut qu'on les aide aujourd'hui à redevenir des expressions d'idées. C'est intéressant que l'on a pu voir apparaître une floraison de think tanks depuis 10 ans, ce qui n'existait pas avant. Ça veut dire qu'il y a un déficit de pensée politique. On a tous vécu dans les années 68 ce formidable débat politique entre le communisme et le libéralisme. Et on voit bien aujourd'hui une relative stérilisation du débat politique, au point d'ailleurs que vous, les journalistes et les sondages le confirment, c'est lorsqu'un politique est sur un plateau, on zappe, lorsqu'un expert est sur un plateau, on écoute. Faites-vous confiance aux politiques ? La réponse est non. Faites-vous confiance aux experts ? La réponse est à 66% oui. Ça peut être aussi dangereux d'ailleurs. Il faut être prudent. Mais ça veut dire qu'on a absolument besoin aujourd'hui de retrouver le crédit dans la parole publique. Et moi, l'obsession, c'est de restaurer la parole politique, de respérer la parole syndicale. Mais il y a un problème de choc de temporalité que vous évoquiez. Il faut aujourd'hui que la décision ne peut plus se décider spontanément. On n'a jamais donné à quelqu'un le droit de décider. La légitimité aujourd'hui est de plus en plus contestée. Il faut donc qu'il y ait le temps de la pédagogie des enjeux. Comment prendre le temps pour que chacun comprenne que ce qui est en cause est essentiel pour l'avenir du pays ? Ensuite, il y a l'organisation du débat. Or, un débat sans enjeux est un débat flottant. Et une décision qui n'a pas été précédée d'un débat est une décision autoritaire, dictature, qui est contestée. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de temporalité qui va... Le mariage professe, par exemple ? Mais par exemple, ça veut dire qu'il faut le temps de la maturation de la décision, la maturation des enjeux, la maturation du débat, la maturation des décisions. Or, le politique accélère la décision. Et aujourd'hui, la démocratie parlementaire avait été mise en place pour éviter l'émergence d'une dictature. Elle avait deux vertus. désaccélérer le temps et offrir une alternative crédible. Or, aujourd'hui, cette démocratie parlementaire accélère le temps et n'offre pas d'alternative crédible. Et nous sommes donc dans un moment où les citoyens se réapproprient le temps, se réapproprient le débat par d'autres formes que les organisations classiques parce que, tout simplement, les appareils politiques ne leur offrent pas cette respiration à laquelle ils achètent. à s'approprier les vrais débat en dehors des structures classiques de représentation. Je les incite plutôt qu'il y ait une appropriation au sein des structures. Oui, mais si elles échouent, comme vous le décrivez. Mais si elles échouent, je vais vous dire. Il y a une telle évolution dans la société qui fait que les responsables des structures, qu'ils soient associatifs, entreprises ou politiques, soit ils s'adapteront par rapport aux exigeants de la société actuelle ou ils seront contournés. Et la vraie question, c'est est-ce que nous qui tirons notre pouvoir, notre statut social, notre rémunération, d'une entreprise, d'un parti politique, accepterions-nous d'ouvrir un débat dont une des conséquences sera peut-être la remise en cause de cette structure, donc de notre pouvoir. Et c'est tout l'enjeu de ce qui est en train de se passer dans cette métamorphose qui fait qu'il va y avoir une métamorphose économique mais aussi d'autres formes d'expression syndicale, d'autres formes d'expression politique. Vous le voyez d'ailleurs par les réseaux sociaux dans le monde entier. Question de Louis Castagnet pour le journal La Croix. Vous parlez d'une crise de la démocratie parlementaire. Est-ce que vous pensez que des outils tels que les primaires que les partis généralisent sont une réponse ou est-ce que vous pensez qu'il faut aller à un système totalement différent, une démocratie beaucoup plus directe à la Suisse pour faire simple ? Alors moi j'ai soutenu l'initiative du Parti Socialiste sur les primaires parce que ce qui était intéressant c'est que ce n'était pas uniquement un choc de personnes mais c'est aussi un choix de projet même si évidemment derrière il y avait des ambitions personnelles. Mais la vraie question que se pose nos concitoyens ce n'est pas tellement s'il faut que M. Intel ou Mme Intel est plus ou moins sympathique. C'est quel est le projet que vous évoquiez tout à l'heure sur l'Europe. C'est d'ailleurs difficile pour les politiques. Aujourd'hui on dit l'Europe il faut la maintenir parce que c'est un espace de paix. Mais nos jeunes qui depuis 30 ans vivent la crise la question c'est est-ce que l'Europe peut nous sortir de la crise ? C'est ça le vrai sujet. Et quel est le projet européen ? Alors on s'aperçoit que le projet européen est un projet purement comptable aujourd'hui. Vous avez trop dépensé il faut réduire. Donc quand il y a une société en crise une entreprise ce n'est pas le comptable qui parle c'est le patron et le patron offre un projet. Un projet c'est une vision. S'il n'y a pas de vision s'il n'y a pas de projet il n'y a pas d'adhésion et donc il y a une contestation ce qui est en train de se passer. Donc aujourd'hui je crois qu'effectivement il y a une donnée nouvelle en matière de démocratie c'est que nos concitoyens ne sont plus là pour obéir ils sont là pour être des coproducteurs du futur. La décision restera toujours solitaire la construction de la décision deviendra de plus en plus collective. Et on voit bien que les gens sont prêts à s'investir dans des débats. Ils sont extrêmement demandeurs de débats politiques. La France est un des pays les plus politiques au monde et tout le monde parle politique et tout est politique. Mais en même temps c'est l'organisation même des débats politiques qui n'est pas du tout à la hauteur de leurs aspirations. Et donc je crois qu'effectivement sur le terrain il va y avoir des capacités par les débats de proximité de pouvoir retrouver des responsabilités citoyennes. Romain Masneau pour RCF. Vous dénonciez à l'instant un projet purement comptable de l'Europe. Est-ce que finalement à l'heure de l'Europe de la mondialisation on a l'impression que les prérogatives économiques et sociales des états, des politiques sont de plus en plus amoindries ? Est-ce que l'énergie que par exemple le gouvernement dépense pour faire adopter certaines réformes de société comme le mariage homosexuel ? C'est le signe justement de cette impuissance économique et sociale qui fait que finalement on en vient à traiter des sujets purement des projets de société simplement. Oui, je vois bien le procès qui est fait d'ailleurs et pas uniquement en France y compris à l'étranger. C'est ce qu'on appelait le projet du prestigitateur. C'est-à-dire qu'on attire l'attention sur une main pour mieux oublier ce que fait l'autre. On voit bien qu'aujourd'hui beaucoup de nos consultoriens se disent ces débats de société sont mineurs par rapport au débat fondamental. Est-ce que mon fils va avoir du boulot ? Nous avons fait d'ailleurs un sondage. Pensez-vous que vos enfants auront une situation meilleure que la vôtre ? 68% ? Non. 68% ? Non. Ça veut dire qu'on ne pourra pas trouver une mobilisation citoyenne si on n'a pas confiance dans notre pays pour offrir un avenir à nos enfants. Alors il y a des débats de société qui méritent d'être posés parce que les évolutions des technologies et les évolutions des comportements fait qu'il va falloir regarder la société nouvelle, l'institution nouvelle et même d'éviter de laisser à des professionnels le soin de répondre à des sujets de société. On voit bien que les médecins notamment disent mais nous ne sommes valables pour satisfaire le besoin de procréation de quelqu'un si la science le permet. Nous avons besoin à nous d'avoir une réponse politique pour savoir c'est l'éthique ce que doit être la limite de l'intervention du professionnel. Donc je crois qu'il va y avoir de plus en plus nécessité pour les politiques de s'approprier des débats de caractère éthique. Sinon nous risquons d'avoir ce que je vois aux Etats-Unis une marchandisation de la personne humaine ce qui serait absolument dramatique. Ce que j'ai vu sur la Haute Autorité de Santé je voyais dans les pays norvégiens ou en Angleterre on calcule le prix de vie 30 000 dollars d'une personne et on estime si le soin coûte plus de 30 000 dollars on ne soine plus de la personne. Donc ces sujets-là il va falloir les aborder. En même temps Jean-Paul Delevoye quand on regarde le grand débat qui avait été lancé par l'UMP sur l'identité nationale et je crois que vous le dites d'ailleurs dans votre livre c'était pas la bonne méthode. On a vu que ce débat a été immédiatement dévoyé qu'il a débouché sur le contraire sans doute de ce qu'on voulait faire. Parce qu'on cherche à instrumentaliser la société. Est-ce qu'on fait un débat pour tenter d'apporter une réponse à une question de fond ou est-ce qu'on fait un débat pour tenter de récupérer des électeurs pour nourrir son pouvoir ? C'est le calcul politique et je pense que moi j'ai toujours cette phrase d'Élie Vizal en tête c'est qu'il disait lorsque je rentrais de classe ma mère ne me disait jamais est-ce que tu as apporté la bonne réponse ? Elle disait toujours est-ce que tu as posé la bonne question ? Et on a l'impression qu'aujourd'hui le politique il préfère le confort des réponses séducteur pour un électorat plutôt que d'affronter la question. Et la question de l'identité c'est un sujet de fond qu'aucun parti politique aujourd'hui n'est capable d'aborder. D'ici 2050 pour équilibrer la population active européenne nous avons besoin de 50 millions de populations étrangères. Le 21ème siècle sera le siècle de l'altérité. Or être capable de partager avec l'autre veut dire qu'il faut que vous renforciez votre identité. Et si on veut être plus européen il faut être plus français. Si on veut être plus français il faut être plus breton. Et quand on a une identité forte on peut demander à l'autre d'accepter de partager avec lui une perte de mon identité ou de m'enrichir avec l'autre. Quand on est dans une identité faible on ne peut se construire que dans la conflictualité. Et comme nous n'avons pas renforcé l'identité de la France forcément aujourd'hui la peur de l'étranger nourrit un certain nombre de débats de caractère populiste. Alors nous allons marquer notre deuxième pause et nous nous retrouvons dans une minute trente. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux Chrétiens notre invité cette semaine est Jean-Paul Delevoye président du CESE le Conseil économique social et environnemental pour vous interroger cette semaine Romain Masneau pour RCF Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Mathieu Castagnet du journal La Croix qui vous pose la première question. Alors vous parliez dans la partie précédente de la nécessité de faire vivre les débats alors il y a un débat qui a été très vif c'est celui du mariage pour tous et le CESE que vous présidez est rentré dans la danse puisqu'il a été saisi par voie de pétition demandant à ce qu'il se prononce sur cette question où est-ce que vous en êtes de votre réflexion sur la nécessité pour votre institution de se prononcer sur les conséquences du mariage pour tous ? Alors ce qui est intéressant c'est que dans la révision constitutionnelle de 2008 il y avait un débat faut-il garder ou supprimer le Conseil et on y reviendra peut-être mais la révision a permis d'abord d'avoir la parité de changer sa composition de lui donner de nouveaux pouvoirs dont celui d'être saisi par une pétition citoyenne et c'était une forme formidable d'une expression nouvelle de citoyens qui souhaitaient dans le débat du législateur permettre au Conseil économique, social et environnemental de pouvoir se saisir d'un débat qui était au cœur de la société avec un souci d'apaiser la tension nourrie par ce débat avant de le porter aux décideurs politiques en ce qui concerne la pétition contre le mariage pour tous d'abord ça a été par le numérique la reconnaissance une capacité de pouvoir construire une pétition au-delà du chiffre des 500 000 beaucoup d'ailleurs pensaient que le législateur avait créé ce seuil de 500 000 pour que il y ait un peu moins de 700 000 signatures l'apparence d'une pétition et l'impossibilité de le faire d'ailleurs on a vu qu'on a eu la démarche inverse de celle de M. Obama puisque Obama a ouvert un site de pétition citoyenne à 20 000 et qu'il est en train petit à petit de le remonter parce qu'aujourd'hui on l'avait saisi pour dire faut-il garder les lapins sur les pelouses de la maison blanche donc ce qui est clair c'est qu'effectivement les pétitionnaires nous ont apporté plus de 690 000 pétitions ce qui veut dire que dans la continuité probablement ils sont peut-être arrivés à 800 000 donc ça veut dire qu'il y a un fait politique et alors qu'est-ce que vous en faites ? alors la démarche dans laquelle nous sommes il y a une démarche de caractère juridique et une démarche de caractère politique la démarche de caractère juridique c'est le respect de la loi organique et nous avons sollicité et le secrétaire général du gouvernement pour savoir quels étaient les moyens pour pouvoir contrôler le respect des critères qui sont mandataires uniques termes identiques et le chiffre des 500 donc vous les vérifiez une par une ? nous avions trois possibilités que le législateur avait prévues soit externaliser le contrôle soit contrôler une par une ou soit procéder par échantillonnage et l'on a bien vu que la meilleure façon c'était procédé par échantillonnage et nous l'avons fait sous contrôle du huissier de façon à ce que cette expertise soit totalement opposable au tiers et totalement transparente il s'avère que normalement mais j'attends les résultats les critères devraient être respectés à partir de ce moment là le bureau donc ça c'est le 26 le bureau du 26 février aura donc à analyser à analyser le caractère du respect des critères si c'est le cas probablement à auditionner le mandataire sans débat de façon ensuite se prononcer sur le fond la recevabilité voilà et on s'aperçoit d'ailleurs mais je crois que c'est aussi partagé par les pétitionnaires qu'il y a eu un certain nombre de fausses affirmations mais c'est normal c'était d'ailleurs la première pétition citoyenne qui nous parvient à ce niveau là un certain nombre d'arguments étaient avancés en disant il faut signer car le CESE a un pouvoir suspensif faux évidemment le CESE aucun pouvoir n'est suspensif pour arrêter un processus parlementaire et là il y a deux limites à ne pas franchir un le conseil économique social environnemental je l'ai d'ailleurs exprimé dans votre journal ne peut pas être un instrument de recours parce que l'on voit bien que la démocratie parlementaire c'est l'élaboration d'une loi par l'Assemblée le Sénat c'est le bicamérise c'est pas le tricamérise ce serait une erreur et ensuite il y a le conseil constitutionnel donc le CESE n'a aucune vocation à devenir un instrument au service du pouvoir ou au service de l'opposition au pouvoir le second c'est que l'importance de la pétition citoyenne fait que l'on doit un respect à cette expression citoyenne et donc nous aurons à débattre mais au-delà du respect quand même Jean-Paul Delevoix vous ne pouvez pas dire aux centaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées qui créent un précédent et un fait politique très bien on vous respecte et maintenant plus rien quand j'ai dit respect vous n'imaginez pas l'irrécibabilité quand même remarque de Louis Dauphin est-ce que vous imaginez le fait que le CESE dise que ce n'est pas recevable non mais vous voyez la contradiction quelle est selon vous la question qui est posée par la pétition c'est pas moi je pose les questions je ne réponds pas si vous me posez la pétition dit nous demandons à ce que le CESE se prononce pour ou contre la loi or je viens de vous en dire que constitutionnellement par l'article 69 c'est impossible donc qu'est-ce que vous allez formuler comme avis je répète que la question qui est posée par la pétition est impossible par la constitution donc vous ne pouvez pas demander à une assemblée constitutionnelle de ne pas respecter la constitution donc ça ça veut dire que c'est irrécevable donc c'est irrécevable dans le fond est-ce que alors qu'est-ce que vous allez en faire et d'ailleurs le courrier que nous a donné le pétitionnaire reconnaît lui-même cet impasse mais ils ont même donc ça veut donc dire la question de fond et donc nous ne pouvons pas intervenir sur la loi et sur le processus de la loi donc si cette pétition nous demande d'intervenir sur la loi nous répondrons non d'accord donc et mais évidemment qu'il y a aujourd'hui un sujet que nous évoquions tout à l'heure mais qui était au-delà même de la pétition y a-t-il des évolutions dans la société française dans la configuration familiale dans le mode de vie de nos concitoyens qui mériteraient d'être analysés et dans votre livre pour vous citer monsieur Delevoye dans votre livre que j'ai lu attentivement vous dites à la fin de votre livre que l'homoparentalité par exemple pourrait être un des grands dossiers que le conseil économique et social et environnemental pourrait s'emparer on voit bien qu'aujourd'hui ce répond à votre question il y a des évolutions dans la société de comportement par exemple nous recevions la semaine dernière ou cette semaine pardon excusez-moi un colloque sur les familles monoparentales c'était une famille qui a souvent été critiquée à l'époque parce que quand on est la famille monoparentale était contraire à la famille où il y avait un papa et une maman et on disait c'était un échec ou c'était un phénomène transitoire et c'était marginalisé c'est un phénomène de société aujourd'hui il y a de plus en plus de familles monoparentales souvent avec des femmes souvent avec un temps partiel la seconde c'est qu'on s'aperçoit par exemple que les allocations familiales la politique familiale est aujourd'hui un élément déterminant pour la natalité française ce qui est une force pour la Russie est venue me voir avec le bras droit de monsieur Poutine pour me dire comment faites-vous pour garder une natalité en France alors que nous nous avons déclaré cause nationale de la natalité en Russie on s'aperçoit par contre qu'il y a des questions aujourd'hui posées pourquoi quand vous regardez le taux de pauvreté des familles avec deux enfants grâce aux politiques familiales elle est relativement au-dessus du panier de l'Europe on est plutôt dans une très bonne moyenne alors revenons à la question monsieur Delbois si vous ramenez à un enfant si vous ramenez à un enfant le taux de pauvreté explote quelle pourrait être la réponse que pourrait donner le conseil économique et social à ces pétitionnaires il ne vous a pas échappé que j'étais président du conseil économique social et environnemental c'est même pour ça qu'on vous a invité et donc le président n'a pas d'avis personnel il n'est que l'expression de l'avis d'un bureau ce bureau va se réunir le 26 février et que mon rôle est de poser les questions et les éléments du débat je vous les ai livrés tout à l'heure je vous les ai livrés tout à l'heure et donc le 26 février le bureau va analyser les conditions de recevabilité par rapport à la loi organique va analyser les possibilités ou non de répondre à la question et va analyser les alternatives éventuellement qu'il pourrait proposer dans le cadre du conseil économique social et environnemental pour intégrer cette expression politique qui nous a interpellés et à laquelle nous ne pouvons pas être insensibles maintenant vous prédéterminez les réponses serait le contraire même de votre aspiration qui consiste à dire que la démocratie c'est de respecter l'expression de son bureau et non pas de la préhempter est-ce que vous êtes embarrassé par ce succès pas question de Louis Defrède est-ce que vous êtes embarrassé par le fait on a l'impression un peu que finalement vous êtes face à un succès que vous avez du mal à gérer d'abord c'est pas un succès c'est un vous général c'est le système de représentation a du mal à gérer c'est pas un succès ou un échec parce que dans ce cas-là vous seriez vous l'avez dit quand même c'est un précédent 700 000 vous n'avez jamais eu je l'ai dit c'est un fait politique c'est un fait politique donc comment pouvons vous pouvez vous imaginer que je puisse être gêné par un fait politique ce serait le contraire de toute mon argumentation est-ce que le politique fait la société ou la société fait le politique donc il y a une question politique et moi je sois ravi qu'elle soit posée il n'y a aucune question qui m'embarrasse il n'y a que les réponses qui peuvent être compliquées donc ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une question politique qui est posée par une mobilisation citoyenne nous devons nous appréhender cette question maintenant la façon dont on va la traiter sera l'au cœur du débat du bureau du 26 question de Mathieu Castagnet pour la Croix un peu plus largement est-ce que le CESE par sa composition et la façon dont il s'empare des sujets beaucoup par consensus est-ce qu'il est bien armé pour discuter de toutes ces questions de société qui ne sont pas vraiment au cœur de son rôle mais on peut penser aussi à tous les débats qui vont arriver sur la fin de vie toutes ces questions extrêmement relevant de la bioéthique est-ce que vous souhaitez que votre assemblée s'empare de ces sujets-là ? Alors ça c'est une question là aussi de fond c'est la frontière entre sociale et sociétale alors nous nous sommes déjà emparés de quelques faits société on a rendu un avis sur la protection des tutelles et des tutelles on a rendu un avis sur l'adoption nous avons rendu la semaine dernière un avis sur le suicide c'est d'ailleurs un sujet là aussi majeur nous avons découvert au travers de cette avis qu'il y avait 11 000 suicides par an et 200 000 tentatives de suicide donc bien plus que la problématique et qui montre aujourd'hui un phénomène tout à fait nouveau c'est la tolérance à la douleur du quotidien a considérablement baissé par rapport aux générations précédentes et c'est un sujet dont on ne parle pas dont on ne parle pas suffisamment et c'est clair qu'aujourd'hui on voit bien que notre organisation est totalement armée pour aborder les sujets sociaux mais elle ne l'est pas pour aborder les sujets sociétaux et je me suis rapproché du président Hamelsen du comité national de l'éthique sur un certain nombre de sujets qui vont directement concerner le politique on voit bien sur le sujet que vous évoquiez tout à l'heure les problématiques de le GPA de la progression médicale assistée mais on voit bien qu'avec le professeur Sicard il y a la problématique de la fin de vie qui est un sujet lourd et tous les sujets la neurosciences qui va nous ouvrir des perspectives absolument incroyables sur la découverte du cerveau va en même temps nous poser des problèmes éthiques extrêmement lourds et donc moi je ne serais pas opposé à ce que le conseil économique social et environnemental qui a une dimension pour élaborer les avis mais a aussi une dimension pour être un lieu du dialogue le président Hollande y a ouvert la conférence sociale qui a abouti sur la fixie sécurité la conférence environnementale la conférence contre la pauvreté nous avons d'ailleurs le conseil national sur la transition énergétique donc je trouve qu'il n'est pas inintéressant que le palais de Diana soit un lieu neutre indépendant distancié du pouvoir pour offrir une capacité de dialogue entre des partis a priori extrêmement opposés les agriculteurs et les environnementalistes y ont des battues des algues vertes et des pesticides donc on voit bien que sur ces sujets de société moi mon inquiétude c'est que les partis politiques instrumentalisent ces sujets de société à des fins purement électoralistes alors que l'on devrait au contraire mobiliser des tas de compétences extérieures pour essayer de nourrir le débat de façon à respecter la dignité de la personne humaine un certain nombre l'avancée des sciences nous sommes dans un pays très paradoxal à cause de cette incapacité que nous avons de débattre le progrès apparaît aujourd'hui plus comme un facteur de risque que d'opportunité et donc nous avons un certain nombre de sujets pour retrouver ce choc culturel auquel j'aspire alors une question de Romain Masneau pour RCF très vite parce que nous arrivons au terme de cette émission On parlait de la pétition contre le mariage homosexuel il y a aussi les pétitions pour lesquelles vous n'avez pas été saisie contre Notre-Dame-des-Landes à Nantes est-ce que pour vous c'est symptomatique d'un manque de concertation d'une absence de concertation sur un sujet pourtant sensible ? Ou d'un intérêt soudain pour le César ? Non mais ce qui est intéressant c'est la question que vous posez c'est la nature du débat politique et la respiration démocratique à laquelle j'appelais tout à l'heure c'est-à-dire que le débat public a été assez largement bien fait pour l'aéroport mais il y a eu des décalages et lorsqu'un débat s'arrête et que dix ans après on reprend un dossier on s'aperçoit que là forcément il y a des aspirations nouvelles donc je crois que nous avons intérêt aujourd'hui à réfléchir comment consolider la décision publique dans l'intérêt général au moment où nous voyons émerger des tas d'intérêts particuliers et on s'aperçoit que la stabilisation de la décision publique est un élément sur lequel nous devons aujourd'hui totalement réfléchir parce que sinon il n'y aura plus aucune décision d'intérêt général qui sera possible parce qu'il y aura une conjugation d'intérêts particuliers – Une dernière question de Louis Loffrène pour Radio Notre-Dame – Réponse courte s'il vous plaît est-ce qu'il n'existe pas non plus sur le terrain de ces débats l'Académie des sciences morales et politiques le comité d'éthique quelle est finalement la légitimité du CESE pour s'emparer de ces débats alors que traditionnellement il existe aussi d'autres institutions qui pourraient tout à fait y être associées l'Académie des sciences morales a rendu par exemple un avis tout à fait intéressant sur le mariage pour tous – Nous sommes tout à fait d'accord avec vous moi je ne suis propriétaire de rien mais je souhaite mettre en réseau beaucoup de monde la France est un pays cloisonné où chacun débat dans son coin alors que nous devrions avoir une transversalité et le CESE offre cette capacité de mobiliser des lieux de rencontre permettant à des points de vue contradictoires, opposés, complémentaires de pouvoir nourrir le débat – Merci, fin de ce Face aux Chrétiens pas d'émission la semaine prochaine nous serons le 28 février et ce sera le jour de la renonciation du pape Benoît XVI d'ici là passez une bonne semaine – Merci Sous-titrage ST' 501 – Merci